salut tout le monde et bienvenue sur nomad skull donc nous voici maintenant sur la version 1.85 et regardez moi ce petit bijou c'est vraiment génial ici alors je suis désolé pour ceux et celles qui attendent mes différentes vidéos mais malheureusement j'ai tellement de boulot à droite et à gauche que c'est compliqué après je vous avouerai que j'ai pas eu trop de demandes par pour gens qui en souhaitaient en savoir plus je pense que j'ai fait pas mal de vidéos plus une formation comme vous le savez pour débutants et débutantes je montre la vignette qui vous permet d'apprendre à créer ces différents personnages je vous montre de quoi je parle bon partant de là on va faire quand même un petit tour de l'interface pour voir comment celle ci a évolué alors si je viens ici au niveau du dossier projet quand je regarde ici donc là on a des petits points donc là ça permet effectivement alors ça c'est apparemment nouveau j'ai l'impression je vais jamais fait gaffe à ça après je vous avouerai comme j'ai plus l'interface sous les yeux bon je suis pas sûr de moi ici ce qui est sûr c'est que par exemple le PLY c'est certain il n'y était pas avant ça c'est certain c'est ce que j'appelle les nuages de points on peut récupérer donc je ferai une vidéo là dessus plus tard je vais essayer de voir les différentes évolutions et faire des vidéos alors bien entendu par contre l'interface est toujours en anglais parce que comme je fais des vidéos par rapport à youtube bon ben je la fais pour qu'elle soit plus visible pour tout le monde quoi puisque maintenant avec les IA ou les traductions automatiques ben les personnes ont directement le texte dans la langue la langue de leur choix tout simplement ok donc si je continue ici ça ça n'a pas évolué très bien si je regarde maintenant ici ce qu'on appelle l'ajout de primitives alors chose très importante comme je vous disais c'est que vos primitives si je viens ici je supprime celui ci je fais add je vais par exemple ajouter une boîte je vais donc valider celui ci mais avant de valider regardez je vous encadre en rouge c'est marqué primitive et vous avez uvs vous pouvez faire en sorte si vous souhaitez d'activer ou désactiver les uv les uv c'est quoi ce sont des textures qui vont être plaqués sur votre élément je vais vous montrer de suite de quoi je parle ce qui est vraiment génial regardez un petit peu on a plein de petits éléments maintenant qui apparaissent vous allez voir que par rapport aux masses par rapport à plein d'outils c'est extrêmement intéressant là je viens ici et je vais cliquer sur validate ok mon élément est validé je sais pas encore montrer ça me semble-t-il par rapport à la texture si je viens ici je viens à ce temps voilà vous avez texture comme je ai dit maintenant n'importe quelle primitive a donc accès aux uv maps donc on va cliquer ici sur la map couleur on va cliquer sur faille et on va choisir par exemple la pomme la couleur la texture de la pomme et voyez ce qui est vraiment génial c'est que si je prends maintenant l'outil par exemple brosse clé je fais ça je peux carrément dessiner vous sculpter par dessus pardon pas peindre ok alors ça c'était premier point quand je viens ici on va retrouver toute la gestion du de la gestion du maillage grâce aux outils je vous en ai pas encore parlé de ça muti résolution voxel dim topo misc chaque élément fait qu'on va avoir une façon de travailler différente par exemple si je prends le cas de mise j'avais aussi la décimination c'est à dire que vous avez décimation si vous allez pouvoir diminuer votre maillage plutôt que d'augmenter celui ci par rapport à ces trois techniques ensuite ici on va même pouvoir ce qu'on appelle béquer la texture on va pouvoir reprojeter les les vertex il ya pas mal de choses hyper intéressant on retrouve ici le quadrimèche effectivement mais si vous regardez bien tout en bas vous avez une application maintenant qui s'appelle quadrimèche mais qu'on va pouvoir acheter c'est à dire que celui ci il avait sa qualité bien entendu mais là vraiment on va faire de quelque chose de très beau vous verrez quand je vous montrerai un monstre la manière que son voyeur c'est à dire son maillage est créé voyez on a quelque chose comme ça donc là c'est vraiment très simple mais quand vous avez un monstre ou des choses comme ça que vous souhaitez vraiment refaire le maillage par rapport à votre objet pas c'est vraiment cool ici vous avez la gestion du matériau avec différents façons de mettre votre matériau en subsurface editing réfraction et ainsi de suite ici vous allez avoir alors là je me rappelle pas non plus qu'il y avait ça je ne crois pas parce que comme je suis passé quand même de la version 82 à 85 ça fait un sacré gap donc là non ce qui est sûr c'est que les couleurs c'est génial c'est qu'on va pouvoir maintenant travailler sur les normal le runnest la métallnest ou l'opacity la runnest c'est la rugosité le métallnest c'est la gestion du métal et normal ça va être la gestion des aspérités par rapport à votre texture en l'eau en gros celui ci va gérer les bosses et les creux de suite ça va donner vraiment quelque chose de très sympa quand je continue ici vous aurez la gestion du shading par rapport au pbr le online map cap rappelez vous les maps cap c'est qu'on va pouvoir changer celui ci pour avoir un éclairage et une couleur différente c'est tout simplement ça vous avez en dessous donc là si je reviens en pbr vous avez en dessous ça parce que comme j'ai pas mal fait de vidéos ici par rapport à ma formation je vous avouerai peut-être que je me mélange les pattes on ne pas hésiter à me poser des questions si un outil que pour vous j'ai pas encore parlé je vous en parlerai bien entendu je sais que mon prochain outil ça va être le masque layer si je viens alors si je viens ici quand je viens à cet endroit là le prochain outil qu'on doit voir ensemble c'est le layer j'ai pas du tout fait de vidéo là dessus j'en ferai c'est promis mais j'en suis pas encore là quand on vient ici ensuite on a la quality c'est à dire le post processing quand je clique ici en décochant le voyeur vous allez voir que d'un coup on va pouvoir vraiment sublimer votre modèle c'est exactement ce que j'ai fait dans ma formation où je vous explique le post processing comment il marche avec les différentes options après ici vous aurez le background très intéressant j'ai vu qu'il y a une évolution on a maintenant le gradient donc je vous expliquerai un peu comment ça marche à ce niveau là au niveau de la caméra j'ai pas vu grand évolution par rapport à ça mais on verra en temps voulu parce que les fort possible qui a des évolutions ne pas hésiter à me dire moi vous savez je je m'amuse avec ce logiciel je vais pas plus loin mais bon si vous voulez des choses intéressantes dites le moi je verrai ce que je peux vous proposer ici vous avez des icônes qui ont évolué par rapport à la grosseur du pinceau ou ici l'intensité très intéressant comme je disais ici au niveau de la symétrie quand je viens ici j'ai tout un ensemble qui apparaît ici ce qu'il a fait vraiment c'est que au lieu de faire des allers-retours avec le stylé on va avoir accès directement aux options si on prend ici le cas du sub le smooth non mais si regardez je prends le masque d'un seul coup je vais avoir ici le invert le blur le sharpen et le face group je vous en parlerai je vous expliquerai ce que c'est très intéressant aussi si je prends le cas du high pareil voyez ici à chaque fois on a des éléments le gizmo là par contre ça ne bouge pas et ici ça bouge pas non plus vous avez le x-ray ça aussi je vous ferai une vidéo dessus pour vous expliquer ce qu'il en est très intéressant donc là je vais reprendre par exemple celui-ci un exemple au niveau des différents outils qui sont ici prenons le cas du masque vous rappelez chaque fois que je fais des allers-retours pour venir ici vous dire vous cliquez à tel endroit machin bah là c'est génial c'est qu'on a carrément ici le invert le blur le sharp le convert on a directement les options on va pouvoir rapidement modifier celui ci par exemple si je fais quelque chose comme ça hop lui a évolué je peux faire un clear directement c'est quand même beaucoup plus rapide que faire à chaque fois des allers-retours si je faisais ça fait que je clique ici et que je dis je sais même pas s'il est encore j'ai pas l'impression non a priori ils l'ont carrément viré bon pourquoi pas c'est très bien comme ça au moins on peut voir ce qu'il en est vous avez pareil par rapport au cell masque et si je continue aussi au niveau des outils de mémoire je vois rien de changer à part évidemment ici le quadrimesh le face group et le high comme je vous dis je ferai des vidéos par rapport à lui quand je viens ici alors l'appareil ce qui est génial c'est qu'il a vraiment remasteriser l'interface les icônes c'est vraiment très propre franchement très très beau boulot on voit qu'il a fait du bon bon travail regardez là on retrouve par exemple un duplicat de celui ci si je prends l'outil par exemple clé je viens ici voyez on retrouve ça on va le retrouver ici d'accord on retrouve exactement la même chose ici on va retrouver le layer ce que je vous expliquerai dans une des prochaines vidéos ici on va retrouver le setting c'est à vous et pouvoir définir qu'est ce que vous souhaitez voyez ici qu'on a donc on a le display setting c'est qu'on va pouvoir mettre de côté si on veut montrer pourquoi pas la peinture ici montrer si on veut le masque voilà on a même des stats qui peuvent apparaître ici en vous disant le nombre de polygones qui ont été utilisés enfin de vertices pardon qui ont été utilisés est-ce qu'on utilise bien un UV map oui ou non et ainsi de suite et ici on retrouve ce genre de choses voilà ben écoutez je pense que j'en dirai pas plus par rapport à l'interface je voulais déjà vous faire un premier jet pour vous montrer que vraiment ils ont fait du très beau boulot prochaine vidéo ben qu'est ce que je vais faire je vais prendre point par point et je vais en parler pour vous expliquer un peu ce qu'il en est en l'occurrence moi j'ai vu pas mal d'évolution très intéressante sont assez sympa à comprendre vous êtes débutant pas pas de souci vous avez vite comprendre et c'est cool pour pouvoir évoluer dans cette interface c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à me poser des questions par rapport à la formation que je vous proposais au début il n'y a aucun souci je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye